Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de MS Solutions. On lance notre saison automnale un petit peu plus tôt cette année pour pouvoir vous parler de la phase 2 de la loi 25. On veut continuer à vous aider à vous préparer en toute sérénité à votre conformité à cette nouvelle loi portant sur la protection des renseignements personnels. Vous en avez amplement entendu parler, peut-être ou non avez-vous installé des solutions concernant la phase 1, mais aujourd'hui on focus sur la phase 2 qui entre en vigueur en septembre 2023. Donc à l'agenda aujourd'hui, qu'est-ce que nous regardons ensemble, on a un menu bien chargé. Alors, on vous refait un petit retour sur la loi 25 en résumé parce que c'est toujours important de remettre les bases quand on débute nos webinaires. On continue ensuite en faisant un retour rapide sur la boîte à outils et la phase 1. Donc plusieurs d'entre vous avez peut-être adhéré à la phase 1 de la loi 25 via la boîte à outils de MS Solutions en collaboration avec Délégatus. On vous fait un petit retour sur quelles sont les inclusions. On va aller se promener également dans la plateforme, mais ce sera plus rapide. On va vous diriger également vers un autre webinaire passé si vous voulez savoir beaucoup plus en détail les étapes de la phase 1 et ensuite on focus sur les exigences et les solutions pour la phase 2. Finalement, on passe en mode questions et réponses avec vous. Mon nom est Marie-Ève Ducharme et je suis en compagnie de Julie Normand, avocate d'affaires chez Délégatus, collectif d'avocats. Julie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es toujours partenaire de MS Solutions pour la phase 2 de la loi 25. Ça me fait plaisir. Super. On a également mon cher collègue Bernard qui est avec nous, directeur de la pratique sécurité et audit car on sait que les renseignements personnels et la cybersécurité, c'est intimement lié. Allô Bernard. Bonjour Marie-Ève. Merci d'être avec nous tous les deux. Vous êtes des éléments clés dans l'explication de la boîte à outils et de ses inclusions. Donc, on saute tout de suite dans le vif du détail et on commence en parlant de la loi 25 en résumé. Donc Julie, je te laisse nous éclairer un peu plus sur les grandes fondations de cette nouvelle loi. Merci beaucoup Marie-Ève. Alors, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, la loi 25 en fait, c'est le projet de loi 64 qui est devenu la loi 25 qui a été adoptée en 2021 et qui modifie deux lois. D'abord, la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, qu'on appelle la loi sur le privé. Dans les deux cas, ces lois protègent tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet directement ou indirectement de l'identifier. C'est ce que constitue un renseignement personnel. Et le renseignement, c'est sans égard au support et à la forme sous lesquels les renseignements personnels sont accessibles, à savoir par écrit, graphique, sonore, visuel, informatisé ou autre. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, la loi 25, elle ratisse très large. Elle s'applique à toute personne qui collecte, utilise, communique à des tiers, conserve et détruit des renseignements personnels sur autrui à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens du Code civil du Québec et que cette entreprise soit ou non à caractère commercial. Ça veut dire que ça vise, oui, les entreprises à but lucratif, mais également les organismes à but non lucratif qui offrent soit des biens ou des services. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vise également les organismes publics. Donc, la loi arrive avec une panoplie d'obligations, mais dans la foulée de tous les incidents de sécurité qu'on a connus au Québec, le législateur a vraiment décidé de serrer la vis aux entreprises. Et la loi prévoit des manquements qui peuvent entraîner des sanctions administratives pécuniaires et des amendes qui peuvent être très importantes. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, au niveau des sanctions administratives, ça peut atteindre 10 millions de dollars ou 2 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise si ce chiffre est plus élevé. Au niveau des pénalités ou des amendes, ça peut atteindre 25 millions de dollars ou 4 % du chiffre d'affaires mondial. À ça s'ajoute toujours la possibilité de faire face à des poursuites en justice de la part des personnes concernées qui ont, par exemple, été victimes d'un incident de confidentialité relativement à leur enseignement personnel. Donc, elles peuvent rechercher des dommages compensatoires, mais également des dommages punitifs qui peuvent s'élever à un minimum de 1000 dollars par personne. Et on peut penser aussi à des regroupements de personnes concernées dans le cadre de recos collectifs. Donc, les montants peuvent être quand même très importants. La loi 25 entre en vigueur en trois phases. Donc, la première phase, donc la première série d'obligations est entrée en vigueur en septembre 2022. La deuxième partie des obligations, qui est la phase la plus costaude, entre en vigueur en septembre prochain, donc en 2023. Et il y a une disposition qui entrera en vigueur en septembre 2024 qui concerne le droit à la portabilité, donc le format de l'information informatique qu'on peut remettre aux personnes lorsqu'ils font des demandes d'accès. Mais on peut dire que le cœur de la réforme entre en vigueur le mois prochain. Parfait, merci beaucoup Julie. On va continuer avec un retour rapide sur la boîte à outils et la phase 1. Donc, en fait, pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre solution en matière de loi 25, on vous propose une boîte à outils clé en main que nous pouvons installer dans votre environnement Microsoft 365. C'est en fait un site cher point et on va regarder ensemble quelles sont les inclusions de la phase 1. Je vais vous amener faire un petit tour également dans la boîte à outils en soi et ensuite on passe à la phase 2. Donc, si on n'est pas encore conforme à la phase 1, il n'est jamais trop tard pour avoir de bonnes intentions et pour se mettre au travail. Ce qui est important, c'est de commencer et de faire bouger les choses au sein de votre organisation. Donc, ce qui est inclus dans le produit que nous vous proposons, dans le service que nous vous proposons, tout d'abord, vous voyez un peu à l'écran dans l'ordinateur portable un aperçu de la boîte à outils. C'est vraiment une interface de site SharePoint qui est dans votre environnement et qui est privée pour l'équipe en charge des renseignements personnels. Donc, on vous propose une bibliothèque de référence avec des modèles juridiques, donc des documents qui ont été préparés par Julie et son équipe chez Delegatus et qui sont en fait des modèles que vous devez adapter à votre réalité et à votre organisation. Vous y retrouverez également un formulaire Forms pour soumettre des incidents de confidentialité et de sécurité. Donc, on n'est pas tenu seulement aux incidents de confidentialité, mais on a ajouté le volet sécurité également pour que la boîte à outils soit multidisciplinaire. On a également un registre Microsoft list des incidents de confidentialité et de sécurité. Donc, c'est vraiment le registre qui est requis par la loi 25 et qui vous permet d'effectuer un suivi des incidents. Vous y retrouverez également des capsules vidéo de formation sur la confidentialité des renseignements personnels qui s'adressent aux responsables des RP. Un survol de la boîte à outils. Donc, notre équipe vous accompagne, vous fait une présentation de la boîte à outils pour que vous soyez rapidement fonctionnel dans l'environnement. Et finalement, des heures de consultation avec un spécialiste en cybersécurité jusqu'à concurrence de 5 heures pour que vous soyez au fait de votre environnement et l'amélioration à faire pour votre cyber-sécurité en lien avec les renseignements personnels. Donc, rapidement, je prends le partage d'écran et je vous présente la boîte à outils loi 25. Donc, la phase 1 que vous voyez à l'écran. Donc, c'est vraiment l'interface qu'on voyait en plus petit tout à l'heure et c'est la page d'accueil actuellement. Donc, rapidement, vous avez un survol avec une vignette. Vous voyez qui est le responsable des renseignements personnels. Ici, on est dans un espace démo. Donc, on ne verra aucun renseignement personnel, bien entendu. On a quelques documents de référence pour se connecter rapidement et aussi rapidement, on peut accéder aux capsules de vidéos de formation. Sur la page d'accueil, on trouve aussi les incidents qui ont été signalés qui sont en cours de traitement. Donc, ils doivent être portés rapidement à l'attention du responsable des renseignements personnels. Le menu en haut, on a un menu qui se concentre sur les incidents et un menu qui se concentre sur les documents et les références. Allons rapidement dans la démarche. Donc, c'est vraiment une démarche en cette étape que vous voyez à l'écran et vous avez tous les documents et toutes les fonctions en lien avec cette démarche-là qui sont regroupées. Donc, si on a un moment, si on a un incident signalé dans notre environnement, vous avez directement accès au formulaire que vous voyez actuellement et qui défilent à l'écran. Donc, ça, c'est les gens de votre organisation ou à l'extérieur de votre organisation qui peuvent accéder à ce formulaire-là pour signaler un incident. Ce qui vous permet de recueillir les faits relatifs à l'incident, donc à l'étape 2 et vous allez avoir ici un aperçu des incidents qui sont signalés et que vous devez adresser dans votre environnement. Je vais rapidement, c'est un petit peu plus complexe que ça, les étapes à faire pour la gestion d'un incident de confidentialité. En ce moment, on fait un survol. Donc, vous aurez plus de détails, c'est requis par la suite. Ensuite, on prend des mesures de mitigation des risques. Donc, il y a beaucoup de consignes ici qui vous sont adressées pour ensuite pouvoir évaluer le risque de préjudice sérieux d'un incident de confidentialité. Vous avez une grille ici détaillée pour pouvoir évaluer s'il s'agit d'un risque de préjudice sérieux. Et ensuite, vous avez un formulaire que vous pouvez soumettre à la Commission d'accès à l'information du Québec. Donc, vous êtes outillé de A à Z pour la gestion de vos incidents de confidentialité. Ensuite, on peut procéder à aviser les personnes concernées. On inscrit l'incident dans notre registre des incidents de confidentialité qui est obligatoire à tenir à jour avec la loi 25 et finalement, on vous donne des étapes et on vous suggère de faire un post-mortem. Donc, c'est les grandes étapes de la gestion de la démarche d'intervention, excusez-moi, en cas d'incident. Vous avez également accès à plusieurs documents de référence en lien à la loi 25. Et ensuite, tous les documents liés aux incidents sont également répertoriés. Donc, c'est vraiment une boîte à outils qui vous permet d'être autonome sans engager des frais technologiques ou juridiques extrêmement élevés et qui vous permet d'adapter le tout à votre environnement puis à votre organisation. Donc ça, c'est les inclusions de la phase 1 et c'est un survol de la boîte à outils phase 1 qu'on fait qui requiert un environnement Microsoft 365. Alors maintenant, passons à la phase 2. Je te laisse reprendre le partage d'écran, Charles Leyen, qui est à la production avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez revoir le webinaire qu'on a fait il y a quelques mois sur la phase 1, c'est également possible. On va vous mettre le lien dans la fenêtre de clavardage. Donc, poursuivons avec la phase 2 maintenant. Julie, si tu veux un peu nous expliquer c'est quoi le plan de match, les grandes étapes, et grandes exigences en lien avec la phase 2, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Donc, la première exigence concerne l'adoption de règles de gouvernance en matière de renseignements personnels. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est d'abord de répertorier les règles que vous avez déjà en place et encadre la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation, la protection aussi de ces renseignements-là et d'identifier ce qui devra être créé ou modifié pour que ça soit conforme à la loi. Ensuite, on suggère de débuter par une cartographie des renseignements personnels. Donc, quels sont les renseignements personnels que vous détenez? Généralement, les entreprises ont des renseignements personnels qui concernent leurs employés, leurs clients lorsqu'ils desservent des particuliers. Également, ça peut être des fournisseurs non incorporés ou des donneurs ou des donateurs dans le cadre d'une organisation à but non lucratif, des bénévoles, etc. Donc, ce sont tous des personnes qui sont susceptibles de vous partager des renseignements personnels. Donc, on doit savoir quel type de renseignements et il s'agit d'un renseignement sensible ou non. Donc, lorsqu'on parle d'un renseignement personnel sensible, eh bien, c'est un renseignement qui, de par sa nature, notamment par exemple médical, biométrique ou intime, ou en raison du contexte de son utilisation, par exemple un numéro d'assurance sociale, suscite un haut degré d'attente en matière de vie privée et de protection. Par la suite, une fois qu'on a une idée des renseignements personnels qu'on détient, ce qu'on fait avec, qui est-ce que ça concerne, leur degré de sensibilité, eh bien, on va modifier ou élaborer, le cas échéant, les politiques, directives et procédures qui vont encadrer le travail des employés. Donc, le personnel qui manipule ces informations-là, il faut leur donner des consignes afin de s'assurer que le traitement de ces renseignements soit conforme à la loi. On suggère également de développer une procédure ou, en fait, une grille d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. C'est quoi ça? C'est que, dans certains cas, la loi nous exige de faire une évaluation de risque avant de procéder, par exemple, à l'élaboration d'un projet d'acquisition d'un système informatique dans lequel je mettrais des renseignements personnels ou encore avant de communiquer des renseignements personnels à un fournisseur en dehors de la juridiction du Québec. Donc, il y a différentes exigences dans la loi qui requièrent cette évaluation. Donc, il faut procéder à… en fait, on propose une grille pour procéder à cette évaluation-là. Ensuite, on vous suggère de réviser les contrats avec vos fournisseurs de services puisque, comme entreprise, vous êtes responsable des renseignements personnels qu'on vous confie, mais également, lorsque vous les communiquez à un tiers, vous demeurez responsable. Donc, vous devez vous assurer que vos fournisseurs, vos partenaires, ça peut être même une compagnie dans la même famille d'entreprise, une filiale ou une compagnie mère avec qui vous échangez de l'information. Vous devez s'assurer qu'ils vont les traiter de façon conforme aux exigences québécoises. Également, on vous invite à réviser les formulaires de consentement à l'utilisation et à la communication des renseignements personnels. Donc, la loi 25 contient une exigence accrue de transparence. Au point de collecte, au moment où vous prenez les informations, que ce soit de vos clients, vos employés ou autres, il faut leur divulguer pour les fins d'utilisation. Également, à qui vous allez communiquer ces renseignements, si ces personnes sont situées, par exemple, à l'extérieur du Québec. Donc, il y a une série d'informations à divulguer pour, par la suite, obtenir un consentement éclairé de la part des gens qui décident de vous confier ou non leur renseignement personnel. Ce qui est bien important aussi, c'est de former et de sensibiliser les équipes sur leurs responsabilités puis les conséquences d'une non-conformité à la loi, parce qu'on a vu que ça peut être très élevé comme conséquence monétaire, sans parler de l'atteinte à la réputation. Puis également, la loi requiert que vous publiez sur Internet des informations détaillées au sujet de votre plan de gouvernance des renseignements personnels. Donc, non seulement il faut mettre en place des politiques et procédures, mais on doit publier de l'information à ce sujet-là sur le site Internet de l'entreprise. Voilà. Parfait. Merci Julie. Alors, regardons un peu les inclusions, même si on a fait pour la phase 1 de la phase 2. Donc, un registre Microsoft liste des renseignements personnels. Donc, suite à l'inventaire, on ferait un accompagnement avec vous. Nous ou vous, selon votre choix d'accompagnement, serait responsable d'aller compléter ce registre-là pour savoir où on retrouve les renseignements personnels dans votre environnement. Ceci est également accompagné d'un registre Microsoft liste des actifs informationnels contenant des renseignements personnels. Ça, ça va être intéressant d'avoir ça en main quand on va parler de la phase 3, de la portabilité des données. Donc, vous allez retrouver une liste des actifs informationnels. Par exemple, j'ai un CRM dans lequel on retrouve des renseignements personnels. Ça, c'est notre inclusion numéro 2. Quand vous voyez l'inclusion numéro 1, alors, dans mon CRM comme renseignements personnels, je détiens, par exemple, le courriel de mon client. Donc, le registre des actifs informationnels est lié au registre des renseignements personnels. Ils sont deux listes différentes et qui ont des choses également en commun. La troisième inclusion est l'accompagnement au choix pour effectuer l'inventaire. On y arrive dans quelques instants. Et finalement, l'inclusion numéro 4 est la bibliothèque de référence avec des modèles juridiques dont Julie nous a glissé un mot tantôt. La phase 2, elle est plus conçue en matière d'exigence juridique que la phase 1. Et c'est là que vient prendre toute son ampleur la bibliothèque de référence avec les modèles juridiques préparés par délégatus. Et que vous devez ensuite adapter à votre organisation et à votre réalité. Donc, j'invite mon collègue Bernard à continuer et à nous parler des deux registres en question. Je vais lui montrer également à l'écran et nous parler de l'accompagnement pour l'inventaire des renseignements personnels. À toi Bernard. Merci beaucoup Marie-Ève. Je dois avouer par contre que tu as déjà très bien résumé la situation. Donc, je vais faire de mon mieux pour être pertinent dans mes propos. En effet, bon, la première diapositive qui vous est présentée, c'est un visuel un petit peu de à quoi ça peut retender le registre qui va permettre d'intégrer dans la boîte à outils la liste des renseignements personnels que vous manipulez, que vous utilisez au sein de votre organisation. On s'appelle que les renseignements personnels, ce sont tous les renseignements qui concernent une personne physique et permet directement ou directement de l'identifier. Peu importe d'ailleurs de quel type, sous quelle forme est-ce que ce renseignement-là est, à savoir s'il est en format écrit, en format graphique, sonore, visuel ou informatisé. Donc, avec un interface convivial, vous allez être en mesure de venir déclarer et identifier quels sont les différents renseignements personnels qui sont présents dans votre organisation. À la diapositive suivante, vous allez avoir une capture d'écran ou des captures d'écran sur le registre des actifs informationnels maintenant. Bon, c'est bien beau de savoir que nous avons, qu'on a en notre possession des noms, prénoms, numéros d'assurance sociale, adresse de courriel personnel ou autres renseignements à dire renseignements personnels tels que détaillés par Julie Plutot. Il faut aussi savoir dans quels systèmes ou dans quels actifs informationnels sont présents. Donc, ça peut être différents formats. Marie-Ève en a énoncé quelques-uns. Ça peut être un logiciel spécifique à la gestion des opérations, une gestion du personnel, un CRM, un ERP ou autre. Ça peut aussi être dans un espace collaboratif, donc un espace où les équipes de la direction ressources humaines de marketing rassemblent leurs informations. Ça peut aussi être dans une voûte de documents physiques si c'était le cas. Alors, l'important, c'est de venir déclarer quels sont ces actifs-là informationnels. Il y aura un lien qui sera existant entre les actifs informationnels et les renseignements personnels et vice-versa. De cette façon-là, eh bien, si un incident venait à survenir, il sera plus facile de savoir si un certain actif a été affecté, qu'est-ce qu'il contenait comme information personnel et en ce que ça, bien, faire le nécessaire pour la déclaration qui est requis. Pour ce qui est des accompagnements, les accompagnements qui ont été sommairement présentés par Marie-Ève, elle n'était pas au-dessus de la suivante. On peut voir qu'on peut faire un accompagnement simple, c'est-à-dire une fois que vous adhérez à la boîte à outils pour la mise en place de la phase 2, eh bien, il y a un accompagnement qui est inclus de 5 heures par défaut, c'est l'accompagnement qui est simple. Cet accompagnement-là vous permet de comprendre et de familiariser avec la plateforme, comment faire la saisie des renseignements personnels, comment faire la saisie des actifs informationnels, comment l'un et l'autre interagissent ensemble. Pour d'autres entreprises qui n'auront pas la capacité, la possibilité pour faire ce travail-là par eux-mêmes, une fois qu'on leur a fait la présentation et l'accompagnement initial, certains vont avoir besoin d'un accompagnement un peu plus intermédiaire. Donc, là, on va venir mettre l'épaule à la roue avec vous pour vous aider à faire l'inventaire de vos renseignements personnels ainsi que des actifs. Puis, dans certains cas, il y a des entreprises pour lesquelles, compte tenu de l'ampleur des renseignements personnels qu'ils ont, qui sont soit sous format indexés, soit sous format qui ne sont pas indexés. Et puis, il y aura un besoin pour la mise en place d'outils plus spécialisés qui vont aider au suivi puis à la cartographie de tous les endroits où il y a des différentes renseignements personnels. Alors là, dans le cas présent-là, dans ce cas spécifique-là, ce sera un accompagnement plus complexe, qui peut évaluer en fonction de l'ampleur de l'organisation et des différents systèmes qui sont en place. Et là, on va vous aider à faire une sélection d'un tiers logiciel qui va venir vous aider à faire cette gestion-là. Et gardez en tête que c'est principalement des organisations qui ont un très grand volume de renseignements personnels un peu partout dans l'organisation et qui veulent avoir une vision très, très, très dynamique de tous les renseignements personnels qu'ils détiennent. Comme dernière diapositive qui me concerne, c'est parfait d'avoir une boîte à outils. Cependant, la boîte à outils n'amène pas la super-sécurité des renseignements personnels. Donc, toute personne ou entreprise qui exploite et qui manipule des renseignements personnels a la responsabilité d'avoir une très bonne hygiène de super-sécurité pour éviter des fâches de surprise. Donc, Marie-Ève en a parlé un petit peu tout à l'heure. Dans la phase 1, il y a un accompagnement de 5 heures par défaut pour venir aider à faire des vérifications. Puis, c'est sûr d'avoir une bonne hygiène dans la cyber-sécurité de vos données. Donc, cet éveil-là, non seulement nous, on ne vous en fait pas, mais vous devez aussi avoir cette responsabilité-là. Parce qu'au-delà d'avoir la nécessité d'avoir un outil puis gérer, savoir quelle est la même personne que vous avez, vous avez aussi la responsabilité de les protéger. Voilà pour moi. Parfait. Merci Bernard. Donc, la cyber-sécurité est vraiment intimement liée avec les renseignements personnels. Généralement, une fuite de renseignements personnels est accompagnée par une brèche de sécurité. Donc, il est important de se protéger mur à mur pour s'assurer de bien protéger ses renseignements personnels et éviter toute pénalité. Donc, dans la phase 2, la bibliothèque de référence des modèles juridiques est un atout précieux qui vous permet d'aller maximiser votre investissement parce que tout développer de la page blanche peut être assez fastidieux. Donc, Julie, peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que l'on retrouve dans cette bibliothèque de référence de modèles juridiques que tu as pris le soin de développer avec beaucoup de minutie? Donc, pour nous éclairer un peu sur ce qu'on y retrouve. Oui, tout à fait. Merci Marie-Ève. Donc, la bibliothèque contient une vingtaine de documents au total. Donc, la pièce maîtresse, c'est la politique cadre sur la protection des renseignements personnels. C'est la politique qui guide le travail des employés à l'interne. Ce n'est pas la politique de confidentialité qu'on trouve sur le site Web. Ce sont vraiment quelles sont les obligations de l'entreprise, donc des employés qui la composent, quant à la protection des renseignements personnels à chacune des étapes du cycle de vie dont j'ai parlé antérieurement. Également, on propose un programme de gouvernance de renseignements personnels. Le programme de gouvernance, en fait, c'est l'ensemble des mesures qu'on va mettre en place pour encadrer la protection des renseignements. Donc, c'est composé évidemment de tous les documents qu'on voit là, mais également le fait de faire l'inventaire, d'avoir des grilles d'analyse, etc. de s'occuper des fournisseurs, de bien gérer la formation de nos employés. Donc, tout ça, c'est prévu dans le programme de gouvernance qui, évidemment, peut être adapté à la réalité de l'entreprise. Ensuite, je vous propose trois directives. Donc, la directive, ça ressemble à une politique, mais c'est un peu plus précis en termes de contenu. Et là, on décompose les étapes du cycle de vie. Donc, quelles sont vraiment les obligations qui sont rattachées à la collecte, à l'utilisation et à la communication des renseignements personnels qui sont prévus dans la loi? Parce que le principe, c'est que ça nous prend un consentement de la part des personnes concernées pour utiliser ou communiquer un renseignement personnel, sauf s'il y a une exception dans la loi. Donc, ça, ça détaille, justement, quelles sont les exceptions? Je prends en sorte que je n'ai pas besoin d'aller chercher un consentement. Et si j'ai besoin d'un consentement, comment je dois l'obtenir? De quelle forme doit-il prendre? Ensuite, je vous propose une directive sur la conservation, la destruction et l'anonymisation des renseignements personnels. Parce que la loi 25 nous permet dorénavant, plutôt que de détruire le renseignement personnel en fin de vie utile, on peut l'anonymiser pour faire de la recherche, par exemple, dans certains cas. Ensuite, une directive sur les mesures de sécurité des renseignements personnels. C'est une directive qui contient un programme de sécurité qu'on vous propose de mettre en œuvre. Puis, ça va également orienter vos discussions avec vos fournisseurs externes. Parce que vous devriez exiger de vos fournisseurs externes à qui vous partagez des renseignements personnels le même degré de protection que vous-même offrez aux renseignements qui vous sont confiés. Ensuite, il y a une procédure de traitement des demandes et des plaintes relativement aux renseignements personnels. Donc, toute personne peut s'adresser à l'entreprise pour avoir accès à ses renseignements personnels, en obtenir copie. Elle peut également formuler une plainte sur la façon dont vous avez géré les renseignements. Par exemple, elle apprend que ses renseignements ont été transférés à une autre entreprise parce qu'elle s'est fait solliciter par cette entreprise sans son consentement. Elle pourrait décider de loger une plainte auprès de vous. Donc, on vous propose une façon de traiter ces plaintes-là puis d'y répondre. Également, la procédure de gestion des incidents de confidentialité, on y a fait référence, c'est déjà inclus dans la phase 1. Ensuite, dans le secteur privé, il n'y a pas l'obligation d'avoir un comité de protection des renseignements personnels comme c'est le cas dans le domaine public. Mais c'est parfois une bonne idée parce que le responsable de la protection peut se sentir parfois seul devant l'ensemble des obligations qui lui incombent. Donc, on vous propose un mandat pour les gens qui vont constituer ce comité-là. Généralement, ça va être constitué de personnes en charge de la formation des employés, la gestion documentaire et de la sécurité de l'information. Donc, même dans une PME, il est possible d'avoir un petit comité en place. Également, on vous propose un modèle de politique de confidentialité pour votre site Web. Alors, quand est-ce qu'on a besoin d'un modèle d'une politique de confidentialité sur le site Web? C'est lorsque j'utilise le site pour recueillir des renseignements personnels. Ça peut être parce qu'il y a des formulaires de contact que les clients peuvent compléter pour que je communique avec eux. Ça peut être pour obtenir des candidatures à une offre d'emploi. Ça peut être aussi l'utilisation de cookies ou de témoins qui sont déposés sur les pages de votre site et qui vont profiler l'utilisation du site par les utilisateurs. Ce sont considérés des renseignements personnels et il y a des règles qui s'appliquent également à l'activation de ces fameux cookies. Ensuite, j'ai fait référence tout à l'heure à la grille d'évaluation des facteurs de vie privée. Donc, c'est un peu une démarche en quatre étapes pour faire l'évaluation de risque des nouveaux projets d'acquisition, de développement ou de refonte d'un système d'information qui contient des renseignements personnels. Également, on propose des clauses type de protection de renseignements personnels que vous pouvez inclure sous forme d'annexe dans vos contrats que vous avez déjà en vigueur avec vos fournisseurs. Et dans le cas où c'est un fournisseur qui est vraiment intégré à vos opérations, qui fait beaucoup de traitements de données pour vous, ça peut même être une filiale ou une maison mère, on a quelque chose de plus robuste, en fait un contrat de sous-traitance des données qui va encore plus dans le détail au niveau des mesures de protection qui sont exigées de la base du fournisseur. Et enfin, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la loi vous exige que vous publiez un résumé de vos politiques et pratiques qui encadrent la gouvernance. Donc, on fournit ce résumé que vous pouvez déposer sur votre site web. Merci Julie pour ce résumé. Alors, on répond maintenant à plusieurs questions qui sont dans notre fil de questions actuellement. Donc, quelle est la tarification pour la boîte à outils? Donc, la boîte à outils pour la phase 1 est un prix fixe de 7500 dollars. Donc, ça inclut l'installation de la boîte à outils dans votre environnement. On pose aussi la question si la boîte à outils est une licence qui doit être payée sur une base régulière ou c'est un frais unique. Donc, ce n'est pas une licence, c'est un frais unique. Donc, vous devenez propriétaire de la boîte à outils que nous installons dans votre environnement. Vous pouvez même l'adapter ou la modifier selon vos besoins. Donc, quand on acquiert la phase 1, il s'agit d'un prix fixe de 7500 dollars. Quand on acquiert la phase 2, en fait, ça va dépendre de votre choix d'accompagnement. Parce que c'est un accompagnement simple. À ce moment-là, la phase 2, on ajoute un montant de 10 575. Et si on veut un accompagnement intermédiaire, c'est-à-dire 20 heures, on parle d'un peu plus que 13 000 dollars. Donc, en tout et pour tout, autour de 20 000 dollars, on peut avoir un bon accompagnement, autant juridique que technologique. Donc, un bon outil qui va vraiment venir englober les besoins de la PME pour ce qui est de la conformité à la loi 25. J'en profite pour commencer à regarder les questions qui rentrent dans notre fenêtre de clavardage. Julie, allons-y avec toi pour une première question. Quand est-il du travailleur autonome? Est-ce qu'il doit avoir toutes ces politiques écrites-là? Est-ce qu'il doit avoir tous ces documents juridiques-là? Doit-il les avoir en main pour pouvoir se conformer? Évidemment, quand on est seul, on n'a pas d'employé à former. Ceci étant dit, si on est travailleur autonome et qu'on a notre propre site web, évidemment, la réglementation s'applique. Si vous avez des formulaires de contacts sur le site web, il faudrait avoir une politique de confidentialité. Ça serait important quand même d'avoir un registre des renseignements personnels. En fait, un registre des incidents de confidentialité, ça tout le monde doit l'avoir. Également, de faire l'inventaire des renseignements que vous possédez. Donc, c'est sûr qu'il faut… Les mesures de protection sont toujours proportionnelles à la quantité et à la sensibilité des renseignements. Que ce soit une multinationale ou une toute petite organisation, plus on manipule beaucoup de données et des données sensibles, plus les obligations de protection sont élevées. Donc, si c'est une entreprise dans le domaine de la fabrication, dans le manufacturier qui dessert des entreprises, elle a très peu de renseignements personnels. Si je suis une entreprise dans le domaine de la santé et je dessert des individus, j'ai beaucoup de renseignements personnels et des renseignements personnels sensibles. Donc, il faut vraiment adapter… Donc, la réponse bête, c'est oui, la loi s'applique à tout le monde, mais il faut aussi être pragmatique et voir là-dedans quels sont les éléments essentiels. Mais si jamais il y avait un incident de confidentialité, il faudrait le signaler à toute personne concernée ainsi qu'à la commission d'accès à l'information si ça représente un risque de préjudice sérieux. Parfait. Merci Julie. Je continue avec toi, tandis qu'on t'a à l'écran. On nous demande dans la phase 2, est-ce qu'il y a un délai ou une obligation concernant la rétention ou la destruction des données? Donc, il faut respecter la loi. Moi, je vous propose dans le cadre de la directive sur la conservation puis la destruction, un calendrier de conservation de documents qui va déterminer selon le type de document quelle est la durée de conservation. Souvent 7, c'est le chiffre magique parce qu'au niveau fiscal, on doit conserver beaucoup de documents pendant une période de 7 ans. Et la réponse à ça, c'est oui, je vous propose quelque chose, mais l'entreprise pourrait décider d'avoir des calendriers un peu plus longs ou un peu plus courts. Cela dit, la loi ne nous permet pas de conserver une donnée lorsqu'elle n'est plus utile. Donc, c'est toujours le critère de la nécessité qui détermine la durée de vie de conservation et non pas le bon vouloir des opérations. Parfait. Merci Julie. Excellente réponse. On continue avec quelques questions. Il y a des questions très, très spécifiques. Dans le clavardage, je vous rappelle qu'on ne peut pas rentrer dans des situations vraiment spécifiques, dans des cas particuliers. Mais allons-y avec une question plus générique. On nous demande si les données d'une entreprise sont hébergées dans un centre X et qu'il y a une fuite de renseignements personnels, qui est responsable? Est-ce que c'est l'entreprise ou est-ce que c'est le centre de données? Je vous avoue. Les deux. Parfait. Je n'ai pas sûr que c'était pour Bernard ou Julie cette question. Bien, du point de vue juridique, en tout cas, les deux sont responsables parce que les gens qui confient, qui vous confient les données, vous êtes la personne responsable. Le propriétaire de la donnée, c'est vous. Donc, vous avez une responsabilité face aux personnes qui vous l'ont confiée et le fournisseur à qui vous l'avez transféré ou communiqué a également une responsabilité envers vous et envers les personnes concernées. Donc, parfois, on va s'entendre à savoir qui va. Les contrats doivent prévoir qu'en cas d'incident, le fournisseur est obligé d'aviser le propriétaire de la donnée et de collaborer pour résoudre l'incident, aller chercher toute l'information, procéder à l'évaluation de risque, pas l'évaluation de risque, mais l'évaluation du préjudice sérieux. Pour déterminer si oui ou non, il y a des déclarations à faire. Donc, celui qui le communique et celui qui le reçoit, qui le collecte, finalement, de son côté, c'est une collecte de renseignements, sont tous les deux responsables aux yeux de la loi. Parfait. Merci. Excellente réponse. Tout le monde est responsable en bout de ligne. On nous pose la question, les boîtes à jour seront-elles mises à jour? En fait, il n'y a pas de mise à jour prévue. Ce n'est pas comme si c'était un outil cloud avec des mises à jour constantes. On fait une mise à jour si vous acquérez la phase suivante. Donc, si vous acquérez la phase 1, vous êtes propriétaire de votre environnement qui est dans votre environnement SharePoint, Microsoft 365, nous dit, oh, je veux la phase 2, la boîte à outils phase 2. On effectue une mise à jour, c'est-à-dire qu'on va ajouter la bibliothèque de renseignements, la bibliothèque de documents juridiques. On va ajouter les registres Microsoft List également. Donc, oui, il y a une certaine mise à jour quand on acquiert la phase 2. Donc, mais on ne met pas à jour mensuellement tout ce que l'on retrouve parce que ce serait intrusif. Le seul, c'est vous qui êtes propriétaire de votre outil. On ne veut pas non plus effacer ou remplacer. C'est vraiment un outil qui est fait pour être acquéri et ensuite adapté à vos besoins. Les questions continuent. On va en prendre deux ou trois encore. On nous demande, pouvez-vous nous rappeler en fait qu'est-ce qu'un renseignement personnel? Est-ce que ce sont des courriels, des adresses d'entreprise, un fournisseur avec un compte en banque sur notre plateforme de paiement en ligne? Julie, peux-tu nous rappeler un peu c'est quoi le renseignement personnel? Oui. Donc, tout renseignement qui concerne un individu et permet, personne physique, il permet de l'identifier directement ou indirectement. Donc, identifier directement, ça veut dire que par exemple, c'est un nom ou quelque chose qui est vraiment un renseignement nominatif. Indirectement, ça peut être, je possède un courriel, une adresse, un numéro de téléphone, je sais que la personne réside dans telle localité. Puis, quand on met tous ces renseignements ensemble, on peut identifier quelqu'un. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les renseignements qui concernent l'exercice par une personne d'une fonction dans une entreprise. Donc, son rôle, son courriel d'affaires, son numéro de téléphone d'affaires, son adresse d'affaires, ce sont des renseignements personnels, mais à caractère public. Donc, on n'a pas à les protéger de la même façon. Donc, si vous avez dans vos CRM des courriels, des numéros de cellulaire de personnes qui sont des représentants de vos clients, ce sont évidemment des personnes physiques, mais ces renseignements-là, ce sont leurs coordonnées d'affaires, ça ne rentre pas dans la définition de renseignement. Oui, c'est un renseignement personnel, mais on ne doit pas les protéger de la même façon. Parfait, merci. Puis, on parle des curriculums vités également. Les CV reçus peuvent être considérés comme des renseignements personnels. Oui, tout à fait. Donc, souvent sur le renseignement, sur le CV, on va retrouver parfois même une date de naissance, mais sinon une adresse, un numéro de téléphone, un courriel, etc. Donc, ces informations-là doivent être protégées. Puis, évidemment, si la personne n'est pas retenue, sa candidature n'est pas retenue, on peut conserver le CV pendant une certaine période, mais on ne devrait pas le conserver indéfiniment puisqu'on n'en a pas besoin. Donc, puisqu'il n'y a pas de nécessité, on devrait détruire la donnée, puisqu'en cas d'incident, on va se retrouver avec trop d'informations qui vont être divulguées pour rien. Donc, le moins on détient d'informations, le mieux on se porte en cas d'incident potentiel. Parfait. L'important, c'est de faire le ménage. Exactement. Exactement. OK, parfait. On prend la dernière question. On nous demande combien coûtera la phase 3. On n'a pas encore la réponse à cette question-là. On est en train de réfléchir à la clause ou l'exigence de la portabilité des données. Il est possible qu'il y ait peu ou rien à ajouter à la boîte à outils. Si on est en train de voir c'est quoi les ramifications autour de ça, en fait, vous allez devoir si une personne exige d'avoir une copie des renseignements personnels que vous détenez. Vous aurez l'obligation de lui remettre dans un format technologique facile à consulter, en bref. Donc, on est en train de voir comment on peut guider les gens dans cette exigence-là, mais ça sera probablement bien minime. On ne s'attend pas à de grandes exigences juridiques ni à une grande bibliothèque de documents juridiques à cet effet-là. Donc, on est en train de se pencher sur la question, mais on ne s'attend pas à ce que ce soit considérable. Merci à tous d'avoir été là avec nous. Vous étiez en très grand nombre aujourd'hui. On a tenté d'être le plus concis possible. On vous invite à nous encourager et nous laisser quelques étoiles sur Google, un 5 étoiles idéalement. Le lien est disponible en clavardage. C'est toujours un plaisir de vous partager nos connaissances dans nos webinaires. Merci beaucoup Julie d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'être un partenaire fidèle dans cette boîte à outils. Merci. Merci beaucoup Bernard d'être un fidèle compagnon des webinaires, d'être toujours partant quand on a un sujet qui t'inclut. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup Marie-Ève. Ça fait plaisir. Merci Cheyenne à la production et à toute l'équipe qui a travaillé sur le webinaire. C'est un plaisir. On vous revoit d'ici deux semaines. On vous revient avec un nouveau sujet qui touche fort probablement votre cybersécurité ou votre environnement technologique. Merci d'avoir été là. Merci.